Dernière activité de ces exemples d'activités d'ateliers agiles, les exemples précédents étant destinés à être déroulés au sein d'une équipe, soit l'équipe projet, soit une équipe qui aura à implémenter le changement, l'Open Café est tourné vers des personnes qui partagent la même problématique. Donc on n'est pas par équipe et donc pour le lancer, on va lancer des invitations de manière contrôlée puisqu'on aura des contraintes logistiques, j'y reviendrai dans un instant, en disant « ben voilà, vous travaillez sur tel processus, si vous avez des questions autour de ce processus, nous vous proposons de nous rejoindre tel jour à telle heure dans telle salle et d'ailleurs il y aura du café et peut-être même si votre client est riche, décroissant, ensemble réfléchir à vos questions et leur apporter des solutions. » Comment fonctionne-t-on ? L'Open Café fonctionne typiquement avec 50 à 80 personnes, avec un animateur en retrait, si j'ose dire, enfin qui n'est pas sur l'une des tables, des tables de 5 à 7 ou 8 personnes, pas plus, au-delà de 7 ou 8 personnes par table, ça ne fonctionne pas. Donc, vous avez lancé l'invitation et votre invitation est en mode contrôlé, c'est-à-dire que vous n'acceptez pas plus de X personnes et vous prévenez les gens s'ils ne peuvent pas venir pour que vous ayez une logistique qui fonctionne. Le jour J, à l'heure H, les personnes arrivent, s'installent autour des tables. Si vous avez, ce que j'ai fait à plusieurs reprises, une utilisation dans un concept d'intégration de société ou d'intégration d'équipe, c'est une bonne idée de vous assurer que les tables sont mixtes. Assurez-vous de la diversité autour des tables, diplomatiquement faites bouger les gens si besoin est. Désignez un chef de table qui n'est qu'un faciliteur, il participera à la discussion à l'instar des autres, mais il aura un rôle à jouer, on va le voir dans un instant. Vous allez introduire ou le faciliteur va introduire l'atelier en expliquant ce que je vous explique maintenant. A savoir que les participants autour d'une table vont mettre une question par post-it, autant de post-it qu'ils veuillent, autant de questions qu'ils veulent, et le chef de table va regrouper ses post-it quand il y a des post-it identiques, puis tous ensemble, en maximum 5 minutes, ils vont prioriser les questions. Et donc le coordinateur de table, si vous voulez, et les participants autour de sa table, vont chacun se retrouver devant une file de post-it qu'ils vont dérouler les uns après les autres, des plus importants aux moins importants. Et l'atelier se déroulera sur une heure. On s'arrête vraiment à 55 minutes pour avoir 5 minutes de débrief. La gestion du temps est une des responsabilités du responsable de la table. On prend la première question, on lance le chrono. Les gens discutent, aboutissent ou pas à une réponse commune à cette question. S'ils ont abouti à une réponse avant 8 minutes, on passe à la question suivante. Si au bout de 8 minutes, ils n'ont pas abouti à une réponse commune, comprise, partagée, l'animateur dit, halte là, on vote, on continue ou on arrête. Vote à main levée autour de la table. S'il y a une majorité de on continue, ça vaut la peine. On donne 5 minutes de plus à la question et après on arrêtera. Si c'est non, vous ne serez pas surpris de comprendre qu'on s'arrête. S'il y a égalité, on va donner 2 minutes non reconductibles. Voir si le responsable de table pense que la question est réellement critique, reconductible avec une deuxième reconduction à hauteur de 5 minutes, 2 minutes ou 0. Mais on ne reconduira pas plus de 2 fois. Ce schéma évite de s'engluer sur une question qui n'aura pas de réponse. Parce qu'elle est trop complexe, parce qu'elle est mal posée, parce qu'il faut l'escalader, parce qu'il y a une vraie difficulté derrière et que ce n'est pas au niveau des participants que cette réalité peut être résolue. Peut-être pourra-t-elle être résolue par eux, mais dans le cadre d'un groupe d'études qu'il faudra monter ultérieurement. Et donc vous avez de cette manière-là un atelier très dynamique, très tonique et qui amène des réponses concrètes, vraiment concrètes, à des problèmes importants pour les gens. Ça c'est le bénéfice concret, opérationnel, immédiat. Vous avez un deuxième effet qui se coule, qui est que dans le cadre d'un rapprochement de structure, d'une intégration de société, etc., en ayant géré cette diversité, que vous pourriez gérer aussi si par exemple vous devez avoir une nouvelle approche dans laquelle le travail en équipe, à travers des structures hiérarchiques, doit être développé. De la même manière, vous allez vraiment contribuer, beaucoup plus que vous ne l'imaginez si vous ne l'avez jamais utilisé, à la reconnaissance de la valeur du travail en commun. Donc vous créez de l'intégration, vous créez du travailler ensemble, du vivre ensemble, de manière extrêmement précieuse. Donc vous avez là un atelier d'une heure, qui coûte un peu de café et éventuellement quelques croissants, d'une redoutable efficacité. Sous-titrage Société Radio-Canada